Allez, on va essayer de faire au moins le 595 qui est dans la même lignée. Monsieur Le Gleu, allez-y. Avec la crise de la Covid-19, tous les Français ont soutenu et continuent à le faire leur personnel soignant qui s'est dévoué de manière absolument remarquable. Il n'y a pas évidemment que le personnel soignant qui a travaillé nuit et jour dans cette crise. Il y a aussi les agents diplomatiques et consulaires pour permettre le rapatriement de 370 000 Français bloqués à l'étranger avec des fermetures de frontières soudaines et qui, quand on les interroge, sont souvent au bord du burn-out. Je tiens ici à parler de l'épuisement légitime de nos agents consulaires qui ont tout donné cette année, comme jamais, alors que, comme cela a été rappelé d'année en année, les budgets étaient à l'os. Et effectivement, cet épuisement du personnel consulaire qui est venu en aide de façon absolument remarquable sur des heures sub, des week-ends, le samedi, le dimanche, ils n'ont jamais compté leurs heures, et bien ce personnel diplomatique et consulaire est venu en aide aux Français cette année de façon absolument remarquable. Et nous constatons, quand on interroge les consulats, à la fois cet épuisement et le fait qu'aujourd'hui, ils sont à bout de force. Ils sont à bout de force et ils en viennent à retarder les rendez-vous pour la communauté, les communautés françaises, à parfois également diminuer le service public lui-même, comme par exemple des mariages. Et c'est pour cette raison que cet amendement vise justement à renforcer les moyens qui sont donnés à nos agents consulaires au service des communautés françaises à l'étranger, et dont ici je tiens à rappeler qu'ils ont été la fierté de la France. Je vous remercie.